... A Paris, le Palais des Sports va accueillir Louis Armstrong et son orchestre. Le jazz, après la boxe et le cirque. En outre, Jean-Louis Barrault, Louis Seignier et Georges Wilson, c'est-à-dire le Théâtre de France, la Comédie Française et le TNP, vont y jouer Hamlet, le Bourgeois Gentilhomme et Ubu Roy. Le cinéma, lui, a consacré comme une valeur sûre la jeune vedette Perrette Pradié, 18e lauréate du prix Suzanne Bianchetti que Pierre Laroche lui a remis au nom des auteurs de films. La pauvre était si émue qu'il a fallu sécher ses larmes. La littérature policière, quant à elle, a annexé un nouvel auteur. Non pas l'académicien Marcel Achard venu simplement en connaisseur, mais le colonel Rémy. Le prix du Quai des Orfèvres, fondé par Jacques Catineau, est allé en effet au Monocle Noir, premier roman policier du célèbre historien de la France résistante. Si chaque génération d'enfants a ses héros préférés, ce ne sont pas toujours les mêmes. Et l'on peut se demander en ce mois de décembre, quels personnages vont dominer les rêves d'enfants. Ainsi est née l'idée d'un référendum à l'échelon le moins élevé, c'est-à-dire parmi les moins de 15 ans. Et l'on a abandonné les étalages d'une librairie à la passion d'une quarantaine d'enfants. Verplexité, Sissi ou le Grand Cirque. On savait que l'époque était passée de l'engouement pour les malheurs de Sophie ou le général d'Ourakine qui ont fait rêver nos enfances. Allait-on leur préférer les conquérants interplanétaires ? L'heure du choix était arrivée. La pile la plus haute allait nettement désigner un héros qui a depuis longtemps fait ses preuves, Ivanoé. Il faut donc croire que les modes ne changent pas si vite. La vie de bureau n'est pas ce qu'à 20 peuples pensent, elle comporte aussi ses risques. A petite cause, dit un proverbe, grands effets. C'est ainsi qu'il importe de ne pas laisser traîner les fils téléphoniques. Il va de soi que sur le chantier et à l'usine, les risques que comportent les chutes sont souvent plus graves pour une cause aussi anodine qu'un objet oublié. Un sol glissant et rouler des tonneaux devient un exercice périlleux. Si bien que toutes sortes de précautions d'apparence banales ont leur importance. Répandre du sable, mesure efficace mais provisoire. Procéder à un nettoyage complet ou, ce qui est mieux, prévoir lors de la construction un sol grillagé antidérapant. Éviter l'alpinisme en usine par l'installation d'un dispositif adéquat. Supprimer les escaliers glissants. Chaque année, les chutes de plein pied causent 200 000 accidents dont la plupart pourraient être évitées. C'est le même nombre qu'on enregistre pour des accidents de la route. Or, ces chutes, si elles sont comiques parfois, ne sont pas toujours inoffensives. L'homme fort à Léopoldville, c'est aujourd'hui le président Kazavoubou que le colonel Mobutu était venu accueillir à son retour de New York, où l'ONU a reconnu son pouvoir. Soldats en armes pour lui faire accueil et foule enthousiaste sur le chemin qu'il a conduit en ville. C'était aussi des soldats en armes qui attendaient M. Lumumba dans ce même Léopoldville, mais dans une atmosphère toute différente. Arrêté alors qu'il tentait de gagner Stan Léville, l'ancien président du conseil est désormais aux mains de ses adversaires. Ici, Nouakchott, c'est au milieu des sables, la capitale de la toute neuve république islamique de Mauritanie. Capitale émouvante dans sa réalité, puisqu'elle ne montre que peu de murs, qu'elle ne compte que 2000 habitants, et qu'à défaut de passer, elle ne se bâtit que sur l'avenir. Et bien c'est là, vers ces quelques murs blancs, que sont venus quelques milliers d'hommes, mais c'est beaucoup quelques milliers dans un pays qui n'en compte que 620 000 répartis sur un territoire double de celui de la France. La Mauritanie célébrait son indépendance. A l'Assemblée nationale, le président de la République, M. Moctarul Dada, a proclamé l'indépendance de son pays devant 1300 invités, parmi lesquels l'Agakan, les présidents du Sénégal, du Niger, de la Haute-Volta, du Dahomey, de la Côte d'Ivoire, M. Michel Debray et M. Masmoudi. Ainsi la Mauritanie devient le 15e état de l'Afrique noire, la guerre française a accédé à cette majorité à laquelle la France les a conduits. Et si le veto de l'URSS empêche aujourd'hui la Mauritanie d'être présente à l'ONU, il n'en reste pas moins qu'elle est devenue à la fois un état et une patrie. Les Américains font école. Les Allemands en effet s'intéressent désormais au saut aux tremplins élastiques, sport qui a vu le jour outre-Atlantique. Et c'est à Francfort que se déroule le premier championnat d'Allemagne auquel participent également les femmes. Les athlètes masculins sont beaucoup plus audacieux. Si vous craignez le vertige, il vaut peut-être mieux que vous fermiez les yeux. Là, ça va beaucoup mieux. C'est l'opérateur qui avait le cœur sensible. Ce qui n'est pas le cas de cet athlète. Au fait, il ne sait peut-être plus comment faire pour s'arrêter. Si, tout de même. Pour faire du ski cette année, pas besoin d'aller bien loin. Pour l'entraînement, cet appareil délicatement posé sur une descente de lit est suffisant. C'est très sérieux avec ce système. On acquiert la souplesse des chevilles et la puissance des mollets. C'est du moins Jean Vuarnet, le champion olympique, qui l'affirme. Et maintenant, à nous les champs de neige. Terminus, porte de Versailles. Cette année, les champs de neige se font en mousse plastifiée. Décidément, on n'arrête pas le progrès. Bien sûr, il manque l'air pur de la montagne, mais c'est peut-être aussi le moyen d'éviter d'attraper froid. Les New Yorkais sont aussi paresseux que les Parisiens. C'est fastidieux, les voyages. Un peu de neige artificielle sur les pentes gazanées de Central Park et nous voilà transportés à Squaw Valley. Ce concurrent paraît beaucoup plus doué pour la natation que pour le ski. Après des résultats aussi probants, on comprend maintenant pourquoi ces champions n'osent pas se rendre à la montagne. Les footballeurs rémois, maillots foncés, culottes blanches, jouent à quitte ou double devant le Racing Club de Paris. Les rémois, qui sont les forts en thème du football français, mènent les opérations tambour battant. Le football n'est pas un paradoxe près et c'est sans doute pour cela que le Racing marque le premier but par l'intermédiaire de Van Sam, son nouvel élier gauche. Pour n'être pas en reste, Sauvage, également élier gauche et également nouveau joueur dans son équipe, égalisent pour Reims. Les rémois, qui connaissent leur football sur le bout des deux pieds, vont prendre l'avantage sur cette action de Glovaquie. Deux rémois à la réception pour taper dans le ballon, c'est trop. Piantoni tape dans le ballon, mais Fontaine, lui, ne trouve bien qu'involontairement que la tête du gardien de but parisien. Résultat, un nouveau but pour les rémois, mais aussi le goal parisien à l'hôpital. Encore un paradoxe, ce sont pourtant les Parisiens qui égalisent. Le match n'est pas fini pour autant. Piantoni numéro 10 et Fontaine numéro 9 s'en donnent à cœur joie. Fontaine se rappelle qu'il a été le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il marque donc un troisième très joli but. Et coup sur coup, il en distribue deux autres à ses partenaires qui gagnent le match par 5 à 3. Reims a encore une chance d'être champion de France cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !